Salut les gens, alors j'espère que vous allez bien, alors je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'un livre qui s'appelle On est tous faits de molécules. Ce livre a été écrit par Suzy Nielsen en 2015. Ce livre alterne les visions des deux personnages principaux, celle de Stewart et celle d'Ashley, face à la séparation de leur famille et comment ils vont construire une nouvelle vie. C'est une réunion de leur famille. Alors qui est Stewart ? Stewart est un surdoué de 13 ans, il a perdu sa mère il y a 2 ans à cause de son cancer. Qui est Ashley ? Ashley est une fille de 14 ans, son père a trompé sa mère avec Michael. Donc son père est homosexuel, mais sa famille catholique très stricte l'a poussé à se marier avec une femme. Il réside au Cabanon, à côté de chez elle. Pour commencer, le père de Stewart et la mère d'Ashley travaillent ensemble au journal depuis 10 ans. Ils sont tombés amoureux. La famille de Stewart va vivre chez Ashley. Stewart paraît content malgré le chagrin qu'il a envers sa mère, mais Ashley est très renfermée sur la famille de Stewart. A cause du long trajet que Stewart fait pour aller à son école pour les surdoués, il s'intégrera également dans le même collège qu'Ashley. Ashley sera en relation amoureuse avec Jared. Il faut savoir que son copain est très malsain. Ce dernier a été renvoyé de son école privée car il a tabassé en homosexuel qui a regardé une partie intime de son corps. Aussi, il a embêté Stewart en lançant des propos injurieux après avoir baissé son caleçon à de multiples reprises. On peut donc constater que Jared est une personne violente et irrespectueuse envers les autres. Ashley invite ses amis, y compris son copain Jared, à une fête. Ses parents lui ont autorisé de n'inviter que jusqu'à 8 personnes, mais les gens se multiplient au fur et à mesure chez elle. Alors les pires problèmes seront les suivants. Ashley va souffrir d'un job psychologique car Jared et son pote Polo l'ont rendu ivre, afin de prendre des photos de ses souvenements, puis de les partager. Heureusement que Stewart l'a intercepté. Jared a marqué PD sur le côté du cabanon. Donc tous les camarades d'Ashley ont réalisé que son père est homosexuel, ce qu'elle a voulu cacher depuis longtemps à tout le monde. La police était venue chez lui deux fois. Premièrement, pour cesser la fête qui était trop bruyante. Et deuxièmement, c'était pour récupérer les informations sur le chat de Stewart, qui est Schrödinger. Il a récupéré les informations sur Jared et sur le graffiti qu'il a fait. Aussi, elle s'est rendue compte que Yoko, Lindsay, Amira et Lorraine sont de fausses amies, car elle l'évite au lieu de la consoler, ce qui l'a blessée. Lorraine devient la copine de Jared et coupe la relation avec Ashley. Stewart était temporairement exclu de l'école, car il a donné un coup de tête dans le ventre de Jared. Ce que Jared a fait lors de la fête à Ashley l'a exaspéré. Comment l'histoire va-t-elle se terminer ? Alors, Fobbe et Violette, les bonnes amies de Stewart, sont devenues gentilles avec HV en l'accompagnant à la pause déjeuner. Les victimes de Jared les ont rejoints et ils ont formé un groupe de sorte de garde du corps en mettant des t-shirts indigo ou violets. Les victimes de Jared se réunissent et ils forment un groupe. On est tous faits de molécules. Il veut que les professeurs et les autres camarades puissent comprendre les mauvaises actions que Jared a commises afin de l'expulser du collège. J'ai bien aimé ce livre car il a une écriture simple. Aussi, c'était facile de me sympathiser avec les autres adolescents de ce livre. Tu retiens-t-on de ce livre ? L'apparence peut être trompeuse donc il faut bien réfléchir sur les comportements des gens afin d'être entouré de bonnes personnes. Aussi, j'ai un nouveau projet à faire sur l'orientation. J'envisage de le faire. Si vous ne savez pas quoi faire, j'aimerais bien vous donner une liste ou une recommandation de métier que vous voudriez faire. Car je connais des adolescents autour de moi qui ne savent pas quoi faire dans leur vie. Et puis, je dis que cela pourrait être une bonne motivation pour eux de vivre. Voilà, c'est le premier résumé que j'ai fait sur ma chaîne. Et j'espère que vous l'avez bien aimé. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye !